et bien bonjour à tous vous qui nous rejoignez pour cette action commune pour le christ mené avec laetitia et moi ce matin marie odile et ben voilà c'est parti nous sommes le mardi 18 mai 2021 et ça continue la guidance alors laetitia qu'as-tu vécu je suis impatiente de le savoir bonjour à tout le monde ben super moi je me sens vraiment bien là et depuis depuis l'ascension je sens qu'il ya quelque chose qui s'est accéléré et je sens comme si auparavant j'avais enfermé mon coeur dans une cage étroite et là en fait je peux pas faire autrement ça déborde je le sens déborder de cette cage en fait c'est vraiment agréable et à la fois ça me chamboule pas mal parce que voilà ça peut générer des peurs de me faire comme emporter par cette vague là c'est assez inhabituel pour moi mais aussi très chouette à vivre donc ce matin ce matin il n'y a vraiment aucun effort à faire pour pour me sentir relié à toi et à l'esprit je sens que en un clin d'oeil divin en fait j'ai écrit ça je me retrouve sur une fréquence haute je sens que que qu'on est proche toutes les deux alors je sais pas si c'est là ou ailleurs mais je sens qu'on oeuvre ensemble ça c'est ça se fait vraiment tout naturellement en fait j'ai pas besoin de le demander en fait il suffit de poser l'intention pour que pour que ça se passe donc je sens que la fréquence augmente et que voilà je suis plongé dans ce bain divin là autour de moi et du coup je peux observer la densité d'une autre manière et tout d'un coup tout de suite je suis très relié au supermarché alors du coup c'était vraiment étonnant pour moi parce que justement la fréquence était haute et là je vois une image de supermarché ben en fait l'image qui m'est renvoyé c'est le supermarché dans lequel j'ai l'habitude de faire mes courses et et je comprends en fait hier j'y suis allé et les caisses ne fonctionnaient plus plus rien ne fonctionnait en fait c'était la panique et du coup et du coup ce que ce que je reçois là c'est en fait l'information que il ya un renversement qui est en train de s'opérer et que la norme en fait c'est maintenant c'est le divin la norme c'est l'esprit et et c'est ce qui chamboule en fait les machines ou le système le système ancien qui va plus forcément fonctionner puisque puisqu'il ya ce renversement et voilà question de la norme j'y reviendrai après c'est il ya eu aussi autre chose là dessus mais mais du coup je sens que ce qu'on peut faire là ben c'est vraiment oeuvrer dans ses centres mais vraiment sur la terre entière quoi c'est comme si tout d'un coup on pouvait englober la terre alors des fois on a l'habitude de faire ça mais vraiment sur un autre plan mais là surtout tous les supermarchés de la terre parce que c'est des lieux où il ya beaucoup de gens qui passent en fait donc j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens de vrai là à cet endroit là pour à ces endroits là pour qu'il ya un grand balayage je voyais qu'il ya vraiment un grand balayage en fait de l'ancien pour laisser s'installer le nouveau à cette nouvelle information que dorénavant la norme c'est l'esprit et et du coup que les gens qui passent puissent s'en imprégner et bon en moi je sentais aussi dans mon corps qui avait un grand balayage et que ce balayage de l'ancien en fait il était très rassurant parce que ça peut ça peut faire peur de de lâcher l'ancien et moi ça peut m'arriver en ce moment d'avoir peur de lâcher l'ancien mais là il y avait vraiment un côté très rassurant et là j'ai senti très fortement la présence de jésus qui nous accompagnait dans ce côté rassurant de cette nouvelle norme qui arrive sur la terre et je sentais que ça c'était vraiment très important aussi pour les gens qui pouvaient faire le choix du coup d'accéder à cette nouvelle norme ce côté rassurant est vraiment très important parce que il faut pas les effrayer quoi sinon ils vont pas avoir envie de de suivre voilà donc je regarde un peu mes notes et et je sens que que cette action que cette nouvelle norme qui s'installe en moi c'est vraiment agréable parce que ça réconcilie l'humain et le divin et et justement là ces derniers jours j'ai vécu des expériences mais notamment ce matin juste avant la guidance parce que quelqu'un devait passer pour pour vérifier mon compteur d'électricité parce que tous les ans on doit renouveler en fait le contrat parce qu'on est sur un compteur de chantier et donc on est complètement hors normes parce qu'on devrait pas vivre ici avec un compteur de chantier et donc s'il ya toujours un peu de stress et en fait ça s'est passé dans la légèreté vraiment et alors qu'on est hors normes en fait c'est pas c'est pas grave et du coup j'ai fait du lien avec ce que j'ai reçu c'est à dire que la nouvelle norme c'est l'esprit en fait donc même si quelque part on est hors normes humainement c'est l'esprit qui conduit et du coup en fait on peut cocher la case quoi alors c'est très nouveau tout ça pour moi et je vois aussi que hier il y a quelqu'un qui a refait la route devant chez moi et j'avais peur qu'il vienne trop empiéter sur sur la sur notre maison enfin fallait pas que ça soit trop au bord du mur et je lui ai demandé je lui ai fait part de mon envie qui respecte en fait la limite qui n'aille pas trop gratter auprès du mur et il a accepté mais vraiment dans une légèreté et c'est ça quoi et en fait pour moi là où ça réconcilie l'humain et divin c'est qu'en fait je peux être entendu je peux être comprise même si avant je me sentais hors normes et je me cachais un peu avec cette nouvelle norme de l'esprit voilà je peux vraiment accéder à cette réconciliation entre l'humain et le divin et c'est vraiment vraiment agréable et je sens que c'est ce que tout le monde est invité à faire et voilà ça beaucoup de sens pour moi d'avoir oeuvré là dans ces supermarchés de la terre voilà je trouve vraiment splendide ce que tu viens de témoigner ce que tu viens de dire parce que je avant de restituer ce que j'ai vécu moi qui est très très en complément de ce que tu en polarisation mais complémentaire avec ce que tu as vécu j'ai juste envie de renvoyer le compteur électrique de chantier pour moi ça symbolise l'homme de transition l'homme d'aujourd'hui est un être de transition et c'est ce chantier que tu permet qui sort qui se poursuit jusqu'à temps d'arriver à la bâtisse définitive au corps définitif et je trouve que votre compteur de chantier il est il est vraiment intéressant parce qu'il marque cet homme de transition que nous sommes conscients d'être et la deuxième chose que tu dis avec le chemin je trouve ça splendide parce qu'en fait là ce que tu manifestes c'est que c'est toi qui définis le chemin et c'est toi qui dicte le chemin que tu veux emprunter pour pour être chez toi en fait pour être en confort avec toi et je trouve ça vraiment super de d'exercer ta souveraineté y compris en demandant aux humains qui collaborent avec toi de de tracer le chemin qui te convient et non pas le chemin imposé par autrui et je trouve ça vraiment formidable bien qu'étant encore en transition j'exerce déjà ma souveraineté et c'est alors quand au supermarché on va je vais y revenir probablement avec ce que moi je vis parce que c'est c'est la même chose mais vécu au niveau de l'esprit en fait c'est vraiment étonnant c'est magnifique c'est magnifique parce qu'en fait du coup tout le monde à sa place parce que le monsieur qui a fait le chemin je suis allée le remercier d'avoir respecté ce que je lui avais demandé et il était heureux il était absolument parce que c'est pas le mettre en esclavage c'est au contraire le considérer en tant que semblable au service de son je suis en lien avec ton je suis et ça c'est et donc lui il est forcément heureux parce qu'il a il a accompli ce que son je suis lui propose à la demande de ton je suis et ce qui est merveilleux pour moi c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de dire voilà de parler spiritualité en fait c'est une évidence c'est là et et ça se déroule dans la facilité parce que c'est parce que c'est là mais dans une expérience tout à fait concrète et banal c'est ça c'est ça ouais c'est génial super et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que il n'y a pas de hiérarchie entre les je suis il y a une coopération entre les je suis qui fait que celui qui accomplit la demande divine de l'autre est heureux de le faire est joyeux de le faire il n'y a pas besoin de le payer parce que ça ça n'existe plus il y a juste besoin de l'inviter à faire ce que son je suis lui demande de faire et que lui pour l'instant il en il n'entend peut-être pas parce qu'il sait pas mais toi comme tu l'entends tu peux lui signifier et là il la joie est là et le reconnaître dans son action c'est génial ouais génial super bon je t'écoute alors nous on est on est réunis par le feu en fait depuis ce matin ben moi je fais du feu à la maison parce qu'il fait je trouve qu'il fait froid là donc j'ai encore fait un feu ce matin j'essayais de pas en faire mais en fait non j'ai besoin d'en faire et attend je vais brancher mon ordi parce que je me rends compte qu'il n'est pas branché et que peut-être je vais être en difficulté justement l'électricité l'énergie le feu donc ok voilà ok c'est bon donc on est réunis par le feu de l'esprit que je vois comme d'abord comme un feu visible et mais donc c'est je sais que c'est le feu de l'esprit et qu'il est aux deux niveaux il y a le feu de l'esprit et il y a le feu visible et donc on est autour du feu et nous nous sommes invités à aller au centre des flammes sans craindre d'être consumé parce que nous devons savoir que c'est le feu de l'esprit en vrai mais on a on a en fait on se concerte parce qu'on est un peu on n'a pas de souhait on a on est un peu peur on a des doutes nous savons que c'est une question de fréquence que si nous maintenons notre fréquence dans celle du corps dense alors ça va être l'enfer des flammes tandis que si nous élevons notre fréquence sur celle du corps vibratoire celle du corps de la nouvelle espèce humaine alors nous serons flammes parmi les flammes et nous danserons alors on se concerte toi et moi parce qu'on se rend bien compte que là il ya il ya un cap à passer tu vois et nous prenons conscience que notre concertation est en réalité une mise en évidence des réticences que nous mêmes nous avons mais au delà de nos propres réticences des réticences de l'ensemble de l'humanité à faire confiance à l'esprit et là génial nous constatons toi et moi avec joie que la conscience de l'esprit que l'humanité est est présente dans la sphère de chaque humain c'est à dire que là ce qu'on voit tout à coup c'est que alors comment je l'écris ça nous constatons avec joie que la conscience de l'esprit qui est la vraie nature de l'humanité est désormais présente chez toutes les personnes incarnées nous voyons que cette information essentielle est présente dans le champ de conscience de chaque personne et on le voit parce qu'avec notre regard ça c'est présent par un point de lumière vivante dans la sphère subtil qui entoure tous les êtres et il ya une petite croix un signe plus qui brille comme un soleil et indique la présence du christ en chaque personne en fait ça vibre dans le champ auric de toutes les personnes mais au delà de cette conscience que chacun possède désormais se pose la question de la confiance que chacun peut lui accorder parce que c'est ça qui a changé la conscience est posée parce que tout le travail qui a été fait spirituellement depuis ces dernières semaines porte ses fruits et la conscience s'est posée mais cette conscience là n'est pas toujours en conscience il n'y a pas forcément conscience de la conscience et donc il ya surtout la question de la confiance et donc en fait chacun ça dépend du niveau d'identification à cette lumière et de l'opposition la compétition avec l'identification à la matière c'est à dire qu'il ya il ya un jeu de il ya une espèce de combat en chacun à quoi je m'identifie je m'identifie à cette petite flamme ou bien cette conscience de l'esprit ou bien je m'identifie à la matière et donc c'est une compétition qui ya là et toi et moi nous sommes concernés par ça en fait on est concerné au premier plan et personnellement je sais que je peux faire confiance à cette lumière évidemment que j'en ai l'expérience et que je dois regarder ce qui me fait hésiter malgré ce que je sais malgré ce que j'ai déjà expérimenté et j'ai conscience que en fait je suis inquiète de la ressemblance entre le feu de l'enfer et le feu de l'esprit parce que les deux peuvent avoir la même apparence et je pense aux langues de feu de la pentecôte qui doivent arriver là dans cette période et j'ai peur de me tromper de feu en fait j'ai peur d'être leurrée par l'apparence de pas avoir suffisamment de discernement et que le sens de la vue me leurre et me fasse confondre et donc je comprends tout à coup qu'il me suffit de ne pas regarder le feu avec mes yeux de chair et qu'il faut que je lâche prise avec le regard de chair que je dois fermer les yeux et me laisser mouvoir par le feu intérieur de l'esprit qui est en moi et qui va naturellement rejoindre le feu de l'esprit qui nous invite à danser avec lui et là je constate que nous sommes ravis par le feu de l'esprit que nous rejoignons c'est à dire que c'est une aimantation qui se fait dès lors que je donne de plus d'importance au feu de l'esprit en en lâchant le regard sur la matière et en 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 misant sur le regard intérieur et à ce moment là le feu intérieur de l'esprit naturellement me fait coller à la fréquence de l'esprit du feu de l'esprit du feu de l'esprit dans lequel nous sommes invités je sais pas si c'est clair si ouais voilà et toi en fait on est on est complètement toutes les deux en train de se concerter on s'aide mutuellement à voir où sont nos réticences et à justement apprendre à lâcher prise et à privilégier ce regard intérieur qui nous permet d'avoir le discernement le leur vient du regard qu'on porte sur la matière et qui nous appelle à nous identifier à elle mais toi tu as le privilège sur moi de voir la matière dans 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 un aspect lumière en fait et donc toi c'est pour ça que je pense que tu m'aides beaucoup parce que toi tu as déjà cette vision des photons dans la matière ouais est ce que je peux constater ce que j'ai vécu ce matin c'est que justement on peut oeuvrer sur le plan subtil et sentir en fait quand on lâche et que qu'on oeuvre sur ce plan subtil il se passe des choses dans la matière et même dans mon corps ce qu'à un moment j'ai constaté cola ça balayait dans mon corps en même temps et c'est ça moi que j'aime bien on abandonne pas la densité en fait justement c'est ça on la transforme on la transforme et on l'informe c'est ça on lui donne de l'information et cette information c'est une onde spirituelle et de ce fait ça la ça la modifie la matière c'est ça et moi ça ça dédramatise beaucoup et ça apporte beaucoup de confiance tu as parlé de confiance et moi j'ai senti qu'il y avait besoin l'humain a besoin d'être rassuré en fait par c'est pour ça c'est par l'esprit qui s'installe ah ben c'est clair c'est clair que là on a reçu ça ce matin toi tu parlais d'être rassuré et moi je parlais de est ce qu'on est ce qu'on fait confiance à l'esprit en fait ou est ce qu'on continue d'avoir peur ouais et aussi que ça peut se passer dans la légèreté parce que souvent on croit que c'est quelque chose de très compliqué mais ça notre mental il adore dramatiser tu vois il adore entre nous entretenir dans la peur on le voit dans la société d'aujourd'hui comment ceux qui croient diriger le monde l'outil de management numéro un c'est la peur et le deuxième c'est la culpabilité donc ce que les religions ont toujours fait depuis la nuit des temps et bien les gouvernements le font aujourd'hui et donc la confiance en soi la sécurité intérieure et l'innocence cesser de le jugement la dévalorisation de soi en se reconnaissant esprit on est facile à dire on est facile à dire super mariaudille merci laetitia donc je vous invite puisque vous avez écouté cet enregistrement jusqu'à son terme à veiller sur vos notifications youtube parce que tout à l'heure vous allez en recevoir une autre émanant de l'expérience vécue par david et élodie le mardi c'est double dose d'action de commune pour le christ et puis je vous retrouve ce soir à 19h je serai en compagnie de cécile pour un témoignage sur justement la place de l'esprit dans l'itinéraire de la vie terrestre d'un humain qui a parfois bien hésité à rester sur cette terre c'est le témoignage de cécile ce soir à 19h et toi laetitia et ben on se retrouve mardi prochain à mardi prochain après la pentecôte c'est ça et j'aurai un an de plus ah oui ton anniversaire est le 24 mai non c'est ça c'est ça le lundi de pentecôte le 24 mai c'est intéressant c'est le même jour que ma soeur j'ai une soeur de chair avec laquelle j'ai pas de relation véritablement mais au fond te voilà à la même date de naissance que ma soeur de chair le 24 mai super ok et ben nous aurons reçu les langues de feu de la pentecôte donc nous ne savons pas dans quel état physique nous serons mais en tout cas le jeu lui sera bien là dans sa permanence dans sa mission de faire vivre je suis sur la terre c'est sûr merci bonne journée au revoir